Je m'appelle Michel Venling et je suis le président et fondateur d'Atelier Amasco, donc l'association d'égalité des chances. C'est une association qui a pour but de proposer des ateliers pendant les vacances pour les enfants à partir de 6 ans et dans le but aussi de démocratiser les pédagogies nouvelles pendant les vacances. À l'école, on essaie vraiment de faire de la pédagogie positive sans pouvoir y arriver en raison du nombre d'élèves qu'on a dans nos classes. Ici, le fait qu'on ait un petit nombre d'enfants et pas d'élèves du coup, on peut passer d'enfant à enfant. On peut justement creuser un peu les difficultés ou les blocages. Et donc, par exemple, si un enfant me dit « je n'y arrive pas, je suis nul », j'ai tendance à aller vers lui et lui dire « pourquoi tu dis ça ? Moi, je pense que tu es tout à fait capable de faire. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? » Donc, en fait, j'accentue les notions positives justement pour que l'enfant puisse progresser et aller au-delà de ses blocages. Ce qu'on veut, c'est qu'ils sachent comment ils apprennent, comment ils jouent, qu'ils s'en rendent compte et qu'ils y trouvent du plaisir. Donc, effectivement, il y a des enfants qui savent faire plein de choses et puis finalement, ils n'en sont pas conscients. Donc, on veut absolument leur faire prendre conscience en eux-mêmes, en leur montrant qu'ils n'apprennent pas qu'à l'école, qu'ils sont capables même d'apprendre à d'autres. La contribution des familles aux ateliers et au quotient familial, et ça commence même dès 10 euros la semaine. Donc, du coup, le but, c'est vraiment d'être accessible au plus grand nombre. Plus de la moitié, effectivement, des familles qui viennent sont soit pauvres, soit populaires. On a aussi pas mal d'enfants qui sont en situation de handicap ou qui sont, on veut dire, à besoins particuliers. Et donc ça, c'est aussi une des raisons d'être de l'association, d'accueillir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada